Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'émission « Tous contre le sida », Clémentine Sellerier avait voulu montrer, à la télévision, à une époque où les risques de contamination n'étaient pas toujours bien, compris, que le sida ne s'attrapait pas en embrassant ou en touchant une personne séropositive. « J'ai envie de faire un truc con, j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière. » « Moi sur la bouche », avait-elle déclaré à Christophe de Chavannes avant de passer à l'acte. Lire aussi, Patrick Sébastien s'en prend, encore. Alors, à Laurent Ruquier Capture Écran France 2, et de 24 ans plus tard, Laurent Ruquier a fait la surprise à la comédienne. Inviter des enfants de la télé sur France 2, en faisant venir sur le plateau, l'homme qu'elle avait embrassé. « J'ai régulièrement des nouvelles de Patrice Jagnot », a-t-elle révélé à son sujet. « C'est lui le héros, ce n'est pas moi. Il est toujours vivant, il s'occupe d'autres gens, il va en Afrique et c'est quelqu'un d'incroyable. » « Mais aussi, en PC, un clash Laurent Bafi baroblique Christine Nangot coupé au montage et pour symboliser ses retrouvailles, Clémentine Célarié et Patrice Jagnot se sont de nouveau embrassés. Ce geste n'a pas changé ma vie. » « A-t-il confié au sujet de ce baiser de 1994. » « J'ai tout fait pour ne pas être la Loana source d'action et pour qu'on oublie ma personne, point point point. Je voulais être Monsieur Tout-le-Monde et que Tout-le-Monde se reconnaisse en moi. » Et de rappeler aux téléspectateurs l'importance de se protéger lors des rapports ruels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501